bonjour à toutes et tous et bienvenue merci pour vous être mobilisés pour cette nouvelle web conférence de l'agence locale de l'énergie du climat de paris ouest la défense cette web conférence va concerner comme je suis en train de vous l'afficher les diagnostics énergétiques en copropriété et donc l'objectif ça va être de répondre à la question de finalement quoi faire à quel moment quelles sont les études qui sont plus ou moins pertinentes en fonction des situations que le que l'on va pouvoir rencontrer et donc en fonction de des situations que vous avez dans votre copropriété je vais tout de suite laisser la parole à mon collègue moustapha boulasba qui va pouvoir commencer la présentation bonjour à tous très heureux d'être avec vous ce soir donc au programme aujourd'hui donc on vous propose d'aborder dans un premier temps une préparation une présentation pardon rapide de l'aleg de l'agence locale de l'énergie du climat paris ouest la défense et de ses missions ensuite on abordera les étapes d'un projet de rénovation énergétique en quoi ça consiste quelles étapes par lesquelles passer et ensuite on fera une présentation de chacun des diagnostics qu'on peut qu'on peut réaliser en copropriété à savoir le diagnostic performance énergétique l'audit énergétique le diagnostic technique globale donc après avoir abordé ces possibilités de diagnostic en copropriété on aura l'intervention de Cénova donc du bureau d'études et d'une copropriété donc pour un retour d'expérience on finira ensuite par les aides locales et la parole vous sera ensuite donnée dans une session de questions réponses bien sûr il y aura également l'intervention de l'agence parisienne du climat également pour la partie référentielle du diagnostic technique globale qui sera abordée dans la partie du diagnostic donc on va commencer par par la présentation de la LEC donc de l'agence locale de l'énergie du climat paris ouest la défense donc l'agence locale de l'énergie paris ouest la défense on est l'espace fer local donc l'espace fer local c'est à dire qu'il y a une entité nationale qui s'appelle fer avec le site internet national fer.gouv.fr donc c'est le site internet de la rénovation énergétique à l'échelle nationale et nous donc l'ALEC paris ouest la défense nous sommes le référent local donc le guichet unique local le service public de la rénovation énergétique pour la communauté d'agglomération de paris ouest la défense donc le référent local auquel vous pouvez bien sûr avoir accès donc quelles sont nos missions donc l'enjeu des ALEC et de l'ALEC paris ouest la défense c'est de vous encourager d'encourager à la maîtrise de l'énergie à la rénovation énergétique des bâtiments et d'accompagner la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques donc tout ça c'est par des conseils par des rendez-vous donc on peut voir défiler donc on est le tiers confiance locale pour faciliter les projets de rénovation énergétique et donc tout ça ça se décline par des actions d'animation donc en gros donc il y a des c'est un peu le cas aujourd'hui c'est de proposer des sessions de formation de présentation et des sessions d'information collective en direction des copropriétés des particuliers des collectivités on propose également des concepts personnalisés gratuits et indépendants donc ça peut être en permanence sachant qu'on a des permanences sur chacune des villes de nos territoires ça peut être par des rendez-vous dans notre agence à la guérinne colombe par téléphone donc on a une ligne téléphonique par mail et également par des par des rendez-vous également à distance par visio enfin on accompagne donc on fait un accompagnement pour la rénovation énergétique de maisons individuelles mais également de particules de copropriété et donc tout ça c'est à partir de notre outil d'accompagnement donc qui s'appelle coach copro et qui permet d'accompagner les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique tant sur le point technique donc l'accompagnement à la réalisation des diagnostics sur la sélection le la la validation également le cheminement pour savoir exactement dans quel projet de rénovation énergétique on s'oriente par la validation des devis par également l'information sur les aides financières disponibles et donc tout ça ça recouvre un peu un accompagnement plutôt méthodologique à la réalisation de travaux d'amélioration énergétique en copropriété et donc on a l'outil en ligne qui s'appelle coach copro et qui est à destination des copropriétés qu'on accompagne qui est ouvert à tout le monde c'est un outil gratuit bien sûr sur lequel on invite les copropriétés à s'inscrire et ça permet de faciliter le contact donc vous pouvez voir le notre site internet également une petite petite capture écran de notre de notre site donc c'est un outil qui est partagé par beaucoup d'alecs sur le beaucoup d'alecs notamment sur le territoire de la métropole du grand paris et donc qui permet de garder facilement le contact avec nous ça sert d'outils suivis pour nous et ça permet également une mise en relation une mise en relation avec nous avec ce qu'on propose donc en termes de documents de webinaire de formation ça permet également d'avoir accès à de la documentation donc là vous avez le mot qui apparaît donc ce qui est en ligne actuellement qui est sur lequel vous pouvez vous inscrire c'est une formation en ligne actuellement à la rénovation énergétique en direction notamment des membres du conseil syndicaux mais pas que et donc c'est ça vous permet donc le site coach copro d'avoir accès à de la documentation est également une mise en relation avec des professionnels via un annuaire de professionnels référencés sur le site coach copro la lettre propose aussi et ça c'est plutôt en direction des syndicats également des conseils syndicaux c'est des formations un accompagnement un suivi technique juridique financier sur les projets et donc tout ça par des rendez-vous en agence mais pas que encore une fois on a de nombreuses possibilités d'accompagnement et de rendez-vous et en gardant à l'esprit que nous l'allait qu'on est on est tiers de confiance c'est à dire qu'on propose un accompagnement totalement objectif gratuit et neutre et on est le référent sur lequel vous pouvez vous appuyer dans votre projet de rénovation énergétique passons à l'étape à la partie sur les étapes d'un projet de rénovation énergétique donc là on va vous proposer de vous montrer sur les grandes lignes et notamment plutôt sur un côté plutôt pédagogique de voir quelles sont les grandes étapes pour rénovation énergétique les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir mener à bien un projet de rénovation énergétique donc ça commence par un état des lieux l'état des lieux c'est typiquement la situation qu'on aborde dans ce dans ce dans ce dans ce webinaire là à savoir donc l'état des lieux ça passe par un audit ça peut être un audit global un dtg et également le référentiel dtg qu'on va qu'on va également présenter ça permet de faire un état des lieux précis qui va donner un état de la copropriété et ensuite donner les perspectives là vers lesquels on peut aller et on doit aller et donc justement le but c'est d'aller vers la conception du projet une fois une fois l'état des lieux réalisés avec les grandes lignes on est sur la conception du projet qui passe par justement des études de conception la réalisation de cahiers des charges et ensuite l'appel d'offres si une maîtrise d'oeuvre a été mobilisée justement pour sélectionner les propositions des artisans dans les projets qui ont été mûris et décidés lors de la phase état des lieux et conception du projet ensuite on a l'étape vote en agé qui débouche ensuite sur la réalisation des travaux donc la réalisation des travaux ce qu'il faut garder en tête c'est de bien suivre les travaux ça peut être fait par la copropriété mais vous avez également si une maîtrise d'oeuvre a été mobilisée qui sera là également justement pour suivre les travaux une fois les travaux réalisés on est dans la phase exploitation et maintenance qui est également importante donc là c'est tout ce qui est prise en main des nouveaux équipements et qui passe et qui est indispensable par une phase de sensibilisation la phase de sensibilisation c'est pour permettre aux copropriétaires de cette cette phase là que ces travaux là puissent être également liés à une meilleure appropriation des nouveaux équipements des travaux réalisés et c'est par cette phase là que se ressentiront également les gains énergétiques qui ont été justement ciblés dans la phase d'état des lieux ce sont les grandes étapes de réalisation d'un projet de rénovation en copropriété avant ces quatre phases là vous en avez une autre qui est un peu juste avant la première donc l'état des lieux c'est ce qu'on appelle le BIC donc le BIC c'est le bilan initial de copropriété donc c'est un c'est un diagnostic un bilan qui est qui n'est pas obligatoire qui est très très souvent porté par les membres du conseil syndical et donc qui permet de faire à l'état des lieux mais à l'échelle des habitants en soi de la copropriété et de faire remonter le ressenti des copropriétaires ça permet d'aborder des points qui ne sont peut-être pas abordés ou d'une autre manière abordée dans les phases de copropriété et ça permet également et c'est également très important en copropriété de servir d'outils de sensibilisation des copropriétaires en vue d'un projet de rénovation énergétique bien je vais poursuivre en vous présentant le diagnostic de performance énergétique il s'agit d'une obligation réglementaire mais qu'est-ce que l'on va pouvoir retrouver dans un DPE ce DPE le diagnostic de performance énergétique vous le connaissez bien parce que vous le voyez sur les annonces immobilières à l'heure actuelle c'est un constat effectivement de la situation du logement c'est un outil d'information et bien entendu quand vous voyez apparaître un niveau de consommation associé à un logement ce n'est qu'une valeur informative et donc ce n'est pas une garantie du niveau de consommation que vous allez avoir effectivement dans ce logement dedans dans ce DPE on va trouver les caractéristiques principales du logement et des équipements l'information sur la quantité annuelle d'énergie consommée par ces différents équipements les évaluations des dépenses annuelles des quantités d'émissions de gaz à effet de serre ou d'énergie renouvelable utilisée et bien entendu le classement du logement sur la fameuse étiquette DPE qu'elle soit énergie ou climat le DPE va également intégrer quelques recommandations pour maîtriser les consommations d'énergie mais on est vraiment sur quelque chose d'assez limité donc là on le voit régulièrement effectivement plutôt à l'échelle individuelle c'est à ce stade là d'ailleurs qu'il y a une obligation réglementaire c'est à dire que c'est lors de la vente ou de la location d'un logement la mise en vente ou de la mise en location d'un logement que vous avez une obligation de réaliser ce DPE et de l'afficher sur les annonces immobilières il doit être également réalisé pour toute construction neuve au plus tard à l'achèvement des travaux mais nous avons eu également une obligation réglementaire pour la réalisation d'un DPE collectif il devait être réalisé avant 2017 pour les copropriétés de moins de 50 lots quelle que soit l'affectation des lots qui étaient équipés d'une installation collective de chauffage ou de climatisation ou bien qui étaient construites après le 1er janvier 2001 pour les bâtiments de plus de 50 lots donc en l'occurrence le fait de réaliser un DPE collectif sur un bâtiment ça permettra de répondre aux obligations réglementaires et donc le DPE collectif il peut servir à tout copropriétaire qui souhaite mettre en vente ou en location ce logement et l'utiliser donc à titre individuel il va prévaloir sur les DPE individuels mais en dehors de ça c'est vrai que comme il n'a qu'une valeur informative et que ce n'est pas réellement un état des lieux comme on pourrait l'espérer pour démarrer un projet de travaux ce n'est pas forcément effectivement une étude qu'on va vous recommander pour préparer un projet de travaux d'amélioration énergétique néanmoins il doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié et vous pouvez retrouver la liste des diagnostiqueurs certifiés sur le site que vous voyez apparaître diagnostiqueur-dine-développement-durable.gouv.fr vous avez parmi les diagnostics réalisables vous avez l'audit énergétique donc vous en avez également entendu parler de celui-ci parce qu'il a également été mis dans le cadre d'une obligation réglementaire jusqu'en 2017 je vais y revenir juste après un audit énergétique pour le coup c'est vraiment un état des lieux qui va permettre d'identifier le potentiel d'amélioration énergétique sur la copropriété, sur les bâtiments de la copropriété il va contenir et j'ai mis en vert les éléments qui sont un petit peu supplémentaires par rapport à ce que propose un DPE il va contenir des caractéristiques pertinentes donc du bâtiment et des installations collectives ainsi qu'un descriptif de leurs conditions d'utilisation et de gestion on va vraiment aller étudier au plus près de comment sont utilisés les différents systèmes dans les bâtiments il va nécessiter une enquête auprès des occupants et éventuellement des propriétaires bailleurs ainsi qu'une visite sur site et une visite d'un échantillon de logement donc à la fois une visite sur les parties collectives et sur des parties privatives on va retrouver effectivement l'estimation des consommations annuelles par catégorie d'équipement ainsi que les montants de dépenses annuelles comme c'est évoqué dans le DPE et on va retrouver la mention du classement énergétique en référence à l'échelle du DPE l'audit va également intégrer des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements ainsi que des préconisations de travaux mais qui devront être hiérarchisées hiérarchisées en fonction des caractéristiques du bâtiment, de la situation de la copropriété de sa santé financière par exemple, des préoccupations des copropriétaires des dysfonctionnements repérés ou identifiés par les copropriétaires bref, les propositions de travaux doivent vraiment être hiérarchisées, mises en confrontation je dirais les unes par rapport aux autres pour savoir quels sont les travaux les plus urgents entre guillemets et quels sont les travaux qui peuvent venir après et pour assurer ces propositions de travaux, l'idée est de s'appuyer sur une modélisation du bâtiment et des équipements qui va intégrer des paramètres d'occupation et donc s'ajuster au plus près de la situation du bâtiment et enfin il devra apporter un rapport de synthèse donc je vous le disais, il y a un volet réglementaire qui a été imposé jusqu'en 2017 pour la réalisation de ces audits énergétiques pour les copropriétés de plus de 50 lots équipés d'une installation collective de chauffage et construites avant le 1er juin 2001 l'audit énergétique donc, vous le voyez, est une vraie étude qui permet vraiment d'aboutir à des préconisations de travaux à vraiment commencer à travailler sur un programme de travaux néanmoins, il a quelques lacunes il a quelques lacunes et c'est pour ça qu'a été, entre guillemets, identifié l'audit global de façon à apporter une vision plus globale des travaux à réaliser et l'audit énergétique ayant une vision strictement orientée sur les systèmes énergétiques on a une vision parcellaire des travaux à réaliser en copropriété et il n'apporte pas non plus une vision financière très détaillée on va être sur des ordres de coûts des travaux et sur les éventuelles aides mobilisables pour réaliser ces travaux-là c'est pourquoi l'audit global va quant à lui intégrer un diagnostic architectural ainsi qu'une ingénierie financière on va considérer que l'audit global est un peu un audit énergétique plus plus il va être réalisé par des professionnels qui sont titulaires d'une des qualifications suivantes donc l'OPQIBI c'est la qualification de l'ingénierie en France un peu de référence donc avec la qualification 19.05 qui concerne l'audit énergétique dans les bâtiments collectifs vous avez aussi AFNOR certification 1 sur l'audit énergétique dans les bâtiments et enfin LNE audit énergétique domaine bâtiment également je vous ai mis deux liens bien entendu l'OPQIBI comme ça a été évoqué mais également le coach copro sur lequel vous avez accès à un annuaire des professionnels annuaire sur lequel vous pourrez retrouver des professionnels réalisant des travaux mais également des professionnels réalisant des études et donc des architectes, des bureaux d'études ou des cabinets d'ingénierie financière susceptibles de réaliser ce type de prestations pour finir nous vous présentons le diagnostic technique global que vous avez sans doute vu passer lors d'une précédente AG le diagnostic technique global c'est un état des lieux qui apporte une vision générale de l'immeuble et qui permet éventuellement d'envisager des travaux s'il s'avère nécessaire ou pertinent il doit contenir une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs un état également de la situation du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de ses obligations légales et réglementaires donc notamment mettre en évidence des difficultés liées à des impayés de charge ou autre il intègre une analyse des améliorations possibles de l'état de l'immeuble donc là on est vraiment sur une vision qui s'approche d'une vision architecturale d'un diagnostic architectural il intègre un diagnostic de performance énergétique ou un audit énergétique ainsi qu'une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble sur les dix prochaines années à minima ainsi qu'une évaluation du coût des travaux donc vous le voyez à partir du moment où le DTG s'appuie sur un DPE ou sur un audit énergétique sur cette dimension énergétique il n'aura pas le même poids parce que comme on vous l'a présenté jusqu'à présent le DPE ne permet pas vraiment d'aborder la question d'une programmation de travaux ou d'identifier des travaux en matière d'amélioration énergétique de travaux d'amélioration énergétique alors que l'audit lui va être mieux adapté à cela et que même l'audit global donc la version plus plus de l'audit énergétique sera encore plus adapté à cela et c'est pour ça qu'il y a eu une réflexion qui a été faite avec la mise en place d'un référentiel DTG à destination des professionnels donc juste avant de vous reparler de ce référentiel juste effectivement vous faire la mention de l'obligation réglementaire car à partir du 1er janvier 2017 il y avait l'obligation que les copropriétaires se prononcent vis-à-vis de la réalisation d'un DTG alors il n'y a pas obligation de le voter pour la majorité des copropriétés simplement le fait que l'intérêt d'un diagnostic technique global doit être présenté aux copropriétaires qui doivent ensuite effectivement voter ou non sa réalisation le DTG n'est obligatoire que pour les copropriétés que pour les mises en copropriétés d'un immeuble construit depuis plus de 10 ans et pour les copropriétés qui se font état d'une procédure d'insalubrité à présent de façon à vous montrer justement la démarche qu'il y a derrière le référentiel DTG Coach CoPro comme je vous l'ai dit l'idée derrière cela c'est d'avoir un référentiel qui sorte le meilleur de tout finalement de toutes ces études donc qui intègre pour faire simple les obligations du DTG avec l'intégration de ce que l'on pouvait considérer dans un audit global initialement pour vous présenter cette démarche-là j'ai le plaisir de faire intervenir Jessica Jacobi-Kohali qui est responsable de l'animation des entreprises affiliées du Coach CoPro à l'agence parisienne du climat Bonjour Tony merci beaucoup bonjour à tous et à toutes merci de m'avoir proposé de participer à cet événement donc moi je travaille à l'agence parisienne du climat peut-être pour revenir sur ce que Tony disait tout à l'heure donc a été créé en 2018 enfin en tout cas un groupe de travail a été monté en 2018 par l'association des responsables de copropriété donc j'imagine que vous connaissez l'ARC ainsi que l'agence parisienne du climat pour travailler sur un référentiel commun ce groupe de travail a été monté pourquoi parce que à l'issue la loi qui est sortie la loi Allure qui est sortie le 24 mars 2014 a donné quelques lignes quelques directives à mettre dans ce référentiel mais on se rendait compte que finalement après un an qu'on avait une variété d'acteurs qui intervenaient donc on avait à la fois des architectes des bureaux d'études des diagnostiqueurs des bureaux de contrôle voilà on avait plusieurs intervenants plusieurs acteurs qui intervenaient sur ce DTG mais sans finalement faire de groupement avec des spécialités bien spécifiques on avait des devis qui n'étaient pas forcément détaillés donc compliqué pour les copropriétaires de prendre une décision savoir la pertinence et surtout en termes de coût on passait du simple au quadruple voilà donc quand vous recevez deux devis un à 1500 et l'autre quasiment à 10 000 pour une même copropriété même taille c'est vrai que se pose aussi la question de que va contenir ce référentiel et pourquoi finalement il y a une telle différence et enfin les DTG que l'on voyait passer étaient parfois sans ce volet énergétique donc Tony en a parlé tout à l'heure avec l'audit énergétique avec l'audit global donc il n'y avait pas ce gisement finalement d'économie d'énergie qui était traité dans le cas des DTG donc qui a été décidé fin 2018 de monter un groupe de travail avec un certain nombre d'acteurs donc parmi ces acteurs notamment il y avait Sinova qui est intervenu d'autres agents au cas de l'énergie des bureaux d'études des architectes vraiment des experts des syndiques également des experts de la copropriété afin de travailler sur un même et seul référentiel et créer finalement un bilan général permettant en fait d'éclairer les conseillers syndicaux les syndics professionnels et même non professionnels et puis bien évidemment les copropriétaires sur l'état finalement l'état thermique et technique de leur bâtiment et puis mettre en place aussi un programme de travaux qui embarquerait en plus ce volet énergétique donc il n'y a pas uniquement la partie énergétique qui est prise en compte mais il y a également tout le volet technique sur la copropriété donc c'est tout le travail qui a été réalisé ce référentiel que vous voyez et vous allez recevoir certainement le lien également a été livré donc fin 2020 septembre 2020 pour être exact donc il y a quand même eu un an et demi quasiment de travail pour un consensus entre les différents acteurs pour livrer un document qui serait finalement facile entre guillemets d'utilisation mise en application à la fois pour les grandes copropriétés pour les plus petites copropriétés celles qui sont en chauffage collectif ou en chauffage individuel et tout ceci donc Tony vous en parlera après et puis Jean-Marie aussi j'imagine mais en trois grandes parties donc avec une partie une présentation générale une analyse de la gestion technique de la copropriété une partie architecturale et énergétique et enfin une dernière partie sous la planification des travaux à prévoir au sein de la copropriété voilà ce que je peux vous dire sur le DTG et comment en tout cas a été réfléchi ce référentiel qui est sorti et que vous pouvez retrouver il y aura également une version un peu plus courte on va dire entre guillemets simplifiée à destination des copropriétés qui devraient des copropriétaires qui devraient sortir d'ici deux trois mois ou plus tard merci beaucoup Jessica pour ton intervention et pour ses précisions très claires concernant le DTG on ne va pas forcément effectivement plus rentrer dans le détail de son contenu mais on mettra effectivement à disposition le lien que vous pouvez de toute façon d'ailleurs trouver sur le Coachco Pro de Paris-Ouest La Défense mais l'idée est peut-être de pouvoir vous faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit pour que vous puissiez peut-être voir relativement facilement finalement les avantages et inconvénients des différentes études qui vous ont été présentées donc le fait que quand on veut quelque chose qui réponde à l'obligation de réaliser un DPE à l'échelle du logement il n'y a que effectivement le DPE collectif qui peut contribuer à ça ou bien tout simplement que chaque copropriétaire fasse son propre DPE individuel et vis-à-vis de l'obligation réglementaire de réaliser un DTG si toutefois vous êtes soumis à cette obligation il n'y a que effectivement le DTG je dirais dans sa version classique ou alors le DTG suivant le référentiel du Coachco Pro tel qui vous a été présenté par Jessica à l'instant si vous souhaitez ensuite avoir des préconisations de travaux des vraies propositions de travaux et une hiérarchisation de ceux-ci et la possibilité d'avoir une vision des travaux sous forme de scénario vous aurez la plupart des études qui vous le proposent à l'exception du DPE collectif et donc du DTG s'il est le DTG doit intégrer des propositions de scénario de travaux mais on sera sans doute avec une valeur plus limitée sur les aspects d'amélioration énergétique s'il est basé sur un DPE collectif l'analyse énergétique sera systématiquement réalisée et encore une fois si elle est basée sur le DPE elle sera simplifiée alors qu'elle sera réaliste dans les autres situations et l'analyse architecturale sera intégrée dans l'audit global le DTG et le DTG suivant le référentiel du Coachco Pro l'ingénierie financière uniquement dans l'audit global et le DTG suivant le référentiel Coachco Pro et enfin l'analyse de la gestion de la copropriété dans les deux types de DTG qui vous ont été présentés si vous souhaitez effectivement vous lancer dans des travaux et solliciter ma prime rénove copropriété je pense qu'il y a une petite erreur sur la diaporama désolé pour cette erreur je le vois en vous le disant toutes les études en fait sont utilisables et compatibles pour bénéficier de ma prime rénove copropriété en fait ma prime rénove copropriété pour faire simple impose un gain énergétique de 35% d'amélioration énergétique pour être mobilisable à l'échelle d'une copropriété pour financer des travaux et donc cette évaluation peut-être réalisée sur la base de chacune de ces études-là pour le coup que ce soit un DPE un audit ou un DTG donc sur la dernière ligne vous devriez avoir des oui partout voilà pour cette présentation des différents des différents diagnostics et nous allons à présent donner la parole à Senova ainsi qu'un représentant d'une copropriété qu'ils ont accompagné pour vous faire un retour d'expérience justement sur la mise en pratique sur la mise en place d'un diagnostic de technique globale selon le référentiel CoachcoPro oui bonjour à tous donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions qui traitent de l'accompagnement des copropriétés qui souhaitent se lancer dans des travaux et donc je vous remercie de me donner l'occasion de partager des retours d'expérience sur le diagnostic technique global on va être devant intervenir je vais intervenir rapidement sur des supports ce que c'est qu'un DTG et puis ensuite un copropriétaire effectivement d'une copropriété qu'on accompagne qu'on a accompagné pour un DTG et qui aujourd'hui va rentrer dans une phase de maîtrise d'oeuvre partagera plus la perception d'un point de vue d'un copropriétaire pour alors trois éléments juste à retenir pour le DTG premier élément c'est que c'est une mission quand on se place dans une optique dynamique de faire des travaux donc effectivement par rapport à un DPE qui est plutôt une photo statique du bâtiment là on est clairement dans une optique d'une copropriété qui veut se lancer dans des travaux donc ça c'est le premier élément qui est important deuxième élément c'est que c'est une vision globale donc ça intègre la vision énergétique on intègre systématiquement la réalisation d'un audit énergétique et donc une étude thermique dans les DTG mais il y a une vision architecturale il y a une vision du bâti donc on va intégrer tous les aspects de sécurité du bâtiment on va regarder les poussées de fer les éclats de béton sur les facades on va regarder la mise en sécurité de la copro on va regarder le désenfumage on va regarder aussi les espaces communs et puis on va regarder l'amélioration et plus globalement l'embellissement du cadre de vie l'embellissement de la copro et l'amélioration du cadre de vie l'idée étant à travers cette approche très très globale de pouvoir identifier toutes les pathologies tous les ressentis et les envies d'amélioration des copropriétaires et puis à cette occasion on va pouvoir pouvoir tout régler d'un coup et puis de remettre la copropriété au bout du jour et de la rendre belle et agréable à vivre pour les copropriétaires pour qu'ils se sentent bien chez eux et que le bâtiment revienne quasiment comme si c'était un bâtiment neuf qui soit super agréable et puis de rendre ça accessible à travers effectivement l'ingénierie financière et ça ça rejoint le dernier élément c'est que le DTG c'est aussi un outil nous on le définit comme un outil d'aide à la décision pour les copropriétaires et donc c'est vraiment un outil pédagogique c'est très important que la personne qui réalise ce DTG ait une approche qui soit vraiment dans la communication dans l'écoute et dans la pédagogie pour réussir à partager une information et à fédérer tout le monde si effectivement ils sont intéressés pour se mettre en mouvement voilà quelques éléments concrets donc là par exemple c'est la présentation de l'état existant donc un bilan énergétique c'est des choses qui vous sont présentées lors de la présentation des résultats de l'audit l'élément suivant si on peut passer donc on va passer sur tous les postes donc là par exemple vous voyez c'est les passades mais on va s'intéresser sur tous les lots de la copropriété en expliquant quel est l'état actuel quelles sont les pathologies qu'on constate les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier et puis mettre un coup en face et puis vous expliquer quel est le gain que ça va apporter donc ça ça va être détaillé sur tous les postes et puis on va regrouper ça en forme de scénario de travaux et là l'idée c'est effectivement comme on disait c'est de donc monsieur Ferreira vous a parlé de ma prime renove copropriété il y a un seuil de déclenchement des aides qui est globalement de 35% d'économie d'énergie qui est assez commun et donc dans cette optique de mise en mouvement pour rendre ces travaux accessibles financièrement et bien on va constituer des scénarios qui pour regrouper les travaux qui ont envie que le conseil syndical a envie de porter que la copropriété a envie de mettre en oeuvre mais en les agençant et en les regroupant de manière à optimiser l'accès au financement et donc vous sont présentés plusieurs scénarios de travaux il y en a trois le scénario d'entretien le scénario 35% d'économie d'énergie puis le scénario BBC et puis il y a un quatrième scénario qui est le scénario qui va être un mix qui va être co-construit avec le conseil syndical où on va les piocher et c'est le scénario personnalisé qui répond vraiment aux envies de la copropriété ensuite au niveau des plans de financement au niveau du diagnostic technique global on va faire une présentation par typologie de logement donc si dans votre copropriété il y a deux trois typologies de logement là vous voyez il y en a deux dans cette copropriété dans ce cas précis et bien on va voir sur la base du scénario de travaux qui est le scénario co-construit avec le conseil syndical quel est le montant de travaux quelles sont toutes les aides financières auxquelles on peut avoir droit et du coup qu'on déduit et puis comme après on présente aussi les solutions de financement pour les copropriétaires qui ne souhaitent pas payer faire à peine une solution de financement pour financer ces travaux et bien on va présenter le reste à charge mensualisé sur 10 ou 15 ans et puis on va même en déduire aussi les économies réelles qui seront effectuées sur la facture de chauffage donc voilà pour présenter finalement ce qui est le plus parlant et le plus représentatif qui est l'effort financier mensuel pour les copropriétaires voilà c'est qu'on va détailler pour les modestes et très modestes avec les aides individuelles de l'ANA et quelques éléments mais on pourra peut-être revenir plus tard mais globalement voilà ce que vous pouvez voir c'est que pour une copropriété d'une cinquantaine de lots ou un peu plus le prix moyen c'est à peu près entre 5 et 7 000 euros pour un DTG et puis après plus pour des plus grosses copropriétés et je laisse Benjamin prendre la parole pour partager sur son retour d'expérience en tant que copropriétaire bonjour à toutes et à tous donc je suis un collègue copropriétaire là j'interviens au titre du conseil syndical de notre copropriété de bâtiment sur Saint-Mord-des-Fossés et effectivement tout a été dit je suis arrivé un peu un peu tôt donc j'ai entendu les interventions de les différentes interventions notamment de Senova dans la vision globale la plus-value que ça a été pour nous c'est cette vision justement globale et comment dire pédagogique qui nous permet vraiment d'avoir tous les enjeux de pouvoir voir tout ce qu'on peut optimiser dans les travaux qui vont être réalisés parce que la plus l'histoire de notre copropriété moi je suis récemment propriétaire mais il y a quelques années un ravalement a été voté il a été payé finalement il a été annulé donc les copropriétaires ont souhaité faire les choses je dirais bien plus plus en faisant ce diagnostic vraiment très profond pour pouvoir appréhender tout ce que l'on peut faire comme travaux voir qu'est-ce qu'on jugerait comme essentiel comme plus superficiel mais surtout d'avoir aussi la vision économique avec les aides les aides de l'état ou les aides régionales ou locales qu'on peut avoir assez bien cette plus-value là que moi j'ai trouvé en tout cas personnellement très intéressante c'est vraiment un outil majeur d'aide à la décision à la maturation de ce projet de rénovation cette formulation elle est vraiment très bien trouvée parce que ça nous a permis de nous dire bon bah très bien si on est dans une approche au plus court vraiment économique y mettre le moins d'argent possible bon bah voilà la plus-value qu'on a maintenant si on décide de mettre un petit peu plus d'argent ça peut être un peu plus onéreux mais c'est on va aussi proposer des solutions de financement il y a aussi tout ça qui va avec qui nous permet d'éclairer un peu notre vision avec en plus moi c'est un des éléments que j'ai retenu j'ai certainement pas tout retenu mais c'est 35% d'augmentation d'optimisation en matière d'isolation permet l'ouverture à des crédits d'impôts où Cénova me corrigera sur le bon terme je suis désolé je ne suis pas de la partie sur ces aspects là fiscalité ou autre mais en tout cas voilà il y a un intérêt économique intéressant pour la co-opropriété là-dessus je dirais plus encore je suis un peu sensible sur ces questions de développement durable et aussi durabilité des bâtiments parce que c'est bien aussi un des enjeux de se dire comment est-ce qu'on peut optimiser ces choses-là donc ça ça a été vraiment une aide aussi en soutien au conseil syndical pour pouvoir l'exprimer on est un bâtiment de 1968 on a des gens qui l'ont habité depuis le premier jour donc on a des âges différents au sein des copropriétaires on va dire que les apports un peu pédagogiques les outils filés par Cénova donnés par Cénova nous ont permis aussi d'éclairer nos aînés qui sont un petit peu plus éloignés déconnectés de ces éléments-là parce que il y a quelques années on n'avait pas forcément cette sensibilité cette ouverture cette technicité-là voilà pour mon petit retour je ne sais pas si il y a des questions prévues merci beaucoup pour cette présentation on peut peut-être effectivement prendre des questions sur les différentes parties alors de préférence sur les interventions de monsieur Mazet et de Cénova de façon à ce que je crois que vous devez partir au plus tard à 19h donc de préférence sur ces interventions-là et puis sinon même sur la si vous n'avez pas de questions sur ces interventions-là sur l'ensemble de ce qui vous a été présenté jusqu'à maintenant il nous restera une dernière partie vous présentez les aides locales qui vous seront présentées par Moustapha pour poser les questions vous pouvez soit prendre la parole en activant votre micro soit utiliser le module de discussion sur lequel vous retrouverez d'ailleurs le lien vers le référentiel DTG Coachco Pro que nous a gentiment transmis Jessica Jacobi-Cohali bonjour vous avez indiqué qu'il fallait avoir fait un DTE pour certains types de bâtiments construits de plus de 50 copropriétaires je crois et construits avant 2001 mais vous ne dites pas ce qui se produit si ce DTE n'a pas été fait est-ce qu'il y a des amendes etc alors à ma connaissance il n'y a pas je ne crois pas qu'il y ait de recours prévu contre les copropriétés qui n'auraient pas réalisé ces études-là donc que ce soit le DPE pour faire simple pour les copropriétés de moins de 50 lots et les audits pour les copropriétés de plus de 50 lots et aujourd'hui l'obligation réglementaire ne concerne plus que le DPE je dirais classique lié à une procédure de mise en vente ou en location d'un logement Merci Bien je ne vois pas d'autres questions pour le moment tout du moins n'hésitez pas en tout cas à intervenir encore une fois oralement ou via le module de discussion et sinon en attendant peut-être que Moustapha tu peux nous présenter les aides locales Il y a effectivement la possibilité d'obtention d'aides locales dans le cadre de la réalisation de diagnostics en copropriété essentiellement l'aide locale de la communauté d'agglomération la nôtre Paris-Ouest-la-Défense qui s'appelle Marénov-Pold donc c'est une aide sur validation de la LEC-Pold c'est-à-dire sous réserve déjà d'accompagnement de la LEC-Pold d'accompagnement de la copropriété et donc c'est sous réserve également que le diagnostic en soi s'inscrit dans une dans une démarche qu'on peut considérer comme pertinente dans la réalisation des travaux et également la situation initiale de la copropriété ce que je ne veux dire pas là c'est que ce n'est pas une aide automatique c'est vraiment sur réalisation de la LEC dans le cadre d'un accompagnement de la LEC également le montant de l'aide il est de 20% donc du poste bien sûr diagnostique avec un plafond d'aide à 4000 euros ce lien avec la LEC dans le cadre de la démarche du territoire de Paris-Ouest-la-Défense c'est bien entendu pour flécher les financements sur on va dire les états des lieux qui seront adaptés à une dynamique qui lancerait un projet de rénovation énergétique pas que le projet soit obligatoire derrière mais plutôt qu'on soit dans cette dynamique là effectivement initialement donc nous avons Christiane qui a levé la main je vous laisse oui vous m'entendez on vous entend très bien merci beaucoup ravi de toutes vos informations je voulais vous demander quelque chose à propos de l'immeuble dans lequel j'habite et qui est inscrit au patrimoine national parce qu'il a été construit par un architecte qui a été reconnu comme tel est-ce qu'il y a des directives spécifiques pour ça quand un immeuble deux immeubles sont inscrits au patrimoine national est-ce qu'il y a des obligations alors vous n'avez pas d'obligation à respecter particulièrement en matière d'études et donc l'état des lieux vous n'allez pas avoir à en choisir un plutôt qu'un autre par rapport à cela de manière obligatoire ceci étant on va fortement vous recommander de vous orienter plutôt vers un DTG suivant le référentiel CoachcoPro qui intègre voilà l'ensemble des dimensions je dirais que l'on peut que l'on peut espérer avoir ou alors effectivement un audit global de façon à avoir toujours le volet architectural je le rappelle on pourra vous représenter d'ailleurs le tableau synthétique peut-être en conclusion de fin je le rappelle l'audit global intègre et intègre également une vision architecturale lors du diagnostic lors de l'état des lieux et donc l'idée c'est de regarder la pérennité du bâti sa qualité architecturale mais également sa conformité par rapport aux différentes réglementations que ce soit les sécurités électriques incendies etc et ce qui en fait un volet très très important pour se lancer dans un programme dans un projet de rénovation énergétique parce que finalement un projet de rénovation énergétique doit être avant tout un projet de rénovation de la copropriété pour qu'elle réponde bien aux attentes des copropriétaires d'accord merci merci beaucoup oui est-ce que je peux prendre la parole tout à fait allez-y alors c'est donc une petite copropriété de suraine d'un peu moins de 50 50 lots inférieurs à 50 lots donc on a à la fois la chance et la malchance d'avoir été construit fini d'être construit en 2002 donc en fait on a eu aucune obligation de faire tout ce qui est diagnostic énergétique notre bâtiment n'est pas une passoire thermique il est plutôt en bon état mais après une bonne vingtaine d'années on a la nécessité d'envisager des travaux d'envergure voilà on a dépêché un architecte mais on est un peu perdu dans la démarche pour intégrer la rénovation énergétique à ce projet d'envergure qui est celui du ravalement et du remis au propre de nos bâtiments quel conseil pourriez-vous nous donner parce que voilà aujourd'hui on est un peu perdu dans cette jungle de possibilités pour faire un diagnostic thermique et pour sachant que je pense qu'on n'obtiendra pas une amélioration 35% compte tenu de la qualité quand même du bâtiment est-ce que vers quoi vous nous orienteriez intuitivement comme ça pour qu'on puisse accélérer le mouvement de réflexion pour nos travaux alors il me semble qu'il qu'il serait intéressant effectivement d'associer un audit énergétique mais ça peut être un audit énergétique simple au travail qui est réalisé par l'architecte qui vous accompagne parce que lui il va avoir une réflexion technique sur le bâti sur la remise en sécurité en état en conformité des différentes installations et le volet énergétique permettrait d'apporter des éléments complémentaires notamment pour répondre à des problématiques qui pourraient être présentes dans la copropriété je vais parler de choses qui peuvent être assez courantes mais ça ne veut pas dire que ça vous concernera vous particulièrement mais typiquement pour intégrer des problématiques d'équilibrage de chauffage avec des logements qui sont trop chauffés d'autres pas assez chauffés pour intégrer des problématiques de ventilation avec des problèmes d'humidité qui auraient pu être repérés dans certains logements pour aborder des problématiques de confort tout simplement si des problèmes de confort d'été ont été identifiés ou de froid en hiver et enfin tout simplement bien entendu pour profiter des travaux que vous pourriez envisager par exemple effectivement le ravalement ou d'autres aspects de travaux plus dans la pérennité de la copropriété et voir s'il n'est pas possible d'associer à ces travaux-là de l'amélioration énergétique de manière pertinente en fonctionnant un petit peu sous le principe de l'opportunité quitte à faire des travaux c'est tout à fait notre idée puisqu'en fait il y a des volets d'isolation dans la réflexion qui est la nôtre puisqu'au bout de 20 ans on a des toits terrasse qui doivent être réisolés donc ça peut faire l'objet d'une approche globale donc vous vous iriez plutôt vers un simple audit énergétique conjointement à l'étude qui a été faite par l'architecte tout à fait ça pourrait être tout à fait suffisant après avoir si vous pensez avoir des problématiques liées à la gestion de la copropriété si vous pensez qu'en ça un DTG pourrait être plus utile pour aborder notamment tous les volets effectivement liés à la gestion de la copropriété mais ça on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure il y a quand même le bilan initial de copropriété qui est une démarche qui peut être un petit peu lourde à porter seul au niveau d'un conseil syndical mais on peut vous accompagner et qui permet de faire vraiment un état des lieux justement de tout ce qu'il y a autour de la copropriété y compris de sa gestion et de sa situation financière de façon à déjà récupérer un maximum d'informations sur cet aspect là ce qui rendrait s'il n'y a pas de difficultés repérées le DTG facultatif d'accord c'est plutôt le cas on a plutôt une copropriété classique et facile ok merci avec plaisir bonjour de mon côté j'aurais deux questions alors la première c'est qu'on est dans une copropriété de 2007 et on sait qu'on va prochainement devoir faire un ravalement et je me demandais de l'opportunité de faire un DTG plutôt que de faire uniquement un cahier des charges sur la partie ravalement et je précise qu'on est dans un immeuble où on a du chauffage individuel électrique voilà je ne sais pas ce que vous recommanderiez est-ce que ce serait pertinent de faire un DTG dans ce contexte là et ma deuxième question qui n'a rien à voir c'est que dans notre copropriété on a une copropriété séparée pour la partie parking voilà et est-ce que c'est pertinent de faire des DTG sur des sous-sols quel est votre retour d'expérience sur ce sujet là aussi donc dans l'idée de faire de faire une étude sur une copropriété ça va me permettre de répondre déjà à votre deuxième question l'idée c'est vraiment de regarder l'ensemble de de ce qui est de ce qui concerne la copropriété on va regarder l'ensemble des bâtiments et l'ensemble des systèmes qui vont avoir un comment dire un impact sur le un impact commun sur la copropriété ne serait-ce que pour regarder en ce qui concerne les parkings les questions d'éclairage ou bien de possibilités d'adaptation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou ce genre d'aspect là donc tout ça ça va être étudié effectivement dans ce type d'études et il est important de l'intégrer parce qu'encore une fois envisager un projet de rénovation énergétique c'est avant tout envisager un projet de rénovation et donc il est bien d'avoir une idée générale et globale sur les travaux à réaliser sur la copropriété dans vos situations spécifiques avec du chauffage individuel électrique et une copropriété qui date de 2007 effectivement la question d'aller sur un sur un DTG plus qu'une autre plus qu'une autre étude est prégnante je pense que ça peut dépendre aussi de la taille de la copropriété sur une petite copropriété il est peut-être pas utile effectivement d'aller sur un DTG parce qu'on sera sur un coût plus important et peut-être que finalement une vision uniquement type uniquement entre guillemets type audit global serait suffisante voire peut-être même uniquement audit énergétique s'il apparaît qu'il n'y a pas de problématiques liées à la pérennité du bâti ou aux questions de remise aux normes ou etc. Et pour une copropriété plus importante le DTG peut être quand même intéressant il permet vraiment d'avoir une vision plus globale il facilite quand même aussi je dirais une remise à niveau en lien avec les copropriétaires et avec le syndic c'est-à-dire que c'est l'occasion de mettre un petit peu tout à plat que ce soit sur la situation financière de la copropriété sur l'état du bâti sur la gestion de la copropriété des contrats de maintenance etc. ça permet de remettre un petit peu tout à plat et ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là d'aller vers ce type d'études Mais on ne coupera pas au cahier des charges spécifiques pour le ravalement de façade j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut faire un chiffrage dans le cadre du DTG sans être capable de rentrer dans le détail est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est finalement intégré dans le DTG Alors est-ce que vous voulez bien reformuler pour le En fait dans le cadre de notre ravalement de façade notre syndic donc nous propose de faire un cahier des charges enfin un diagnostic pour ensuite faire un cahier des charges pour ensuite envisager un plan de financement et des travaux Du coup ma question c'est est-ce que finalement il pourrait être intéressant d'avoir une approche peut-être plus globale sur notre copropriété et en faisant réaliser un DTG ce qui nous donnerait aussi le volet énergétique ou est-ce que de toute façon un DTG ne sera pas assez fin granulaire par rapport à un ravalement de façade et on devra de toute façon faire un cahier des charges et des études très spécifiques dans le cadre de ce ravalement de façade et donc en fait le DTG est complémentaire à une étude de ravalement de façade Est-ce que vous voulez que je réponde ? Si vous voulez là on est effectivement sur une situation de maîtrise d'oeuvre et plus de... Donc allez-y Exactement en fait c'est ça c'est que le DTG comme l'audit énergétique comme l'audit global ce sont comme je vous disais des outils d'aide à la décision donc c'est-à-dire que ça va vous donner des informations sur les points forts et les points faibles de votre bâtiment ça va vous donner des travaux à réaliser des ordres de grandeur donc des chiffrages au ratio sur les prix et des plans de financement par typologie de logement pour que vous puissiez décider de ce que vous voulez faire par contre un audit ou un DTG ce ne sont pas des cahiers des charges qui permettent de consulter des entreprises c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais envoyer un DTG à une entreprise en leur disant remettez-moi une offre pour faire le ravalement simple ou le ravalement avec isolation de ma façade ou tout autre travail ça ça nécessite voilà c'est la mission de maîtrise d'oeuvre qui vient après où là on va techniquement donc le DTG il a permis disons d'identifier un certain nombre de postes on sait que vous avez envie d'étudier la façade la ventilation et les planchers bas et c'est tout les menuiseries on ne s'en occupe pas le chauffage on ne s'en occupe pas donc ça permet de restreindre le champ d'études et sur ces quelques postes qu'on a ciblés là on va faire des études qui sont beaucoup plus poussées on va faire les diagnostics amiantes on va faire la conception on va rédiger des cahiers des charges qui vont décrire les spécifications techniques les modes d'intervention des entreprises qui vont définir des éléments très très précis là c'est des cahiers des charges des dossiers qui sont épais comme ça qui constituent un dossier de consultation d'entreprise sur la base de quoi les entreprises vont pouvoir répondre mais donc voilà donc en fait c'est deux choses différentes ensuite que l'on soit dans un audit énergétique ou dans un audit dans un DTG nous ce qu'on fait c'est que dans les différents scénarios de travaux il y a toujours donc le scénario d'entretien et le scénario où on embarque la performance énergétique et donc vous avez la comparaison des deux c'est à dire que vous avez le prix pour un ravalement simple ces temps la plus-value pour isoler ces temps et en parallèle de ça c'est là où il y a les plans de financement où vous voyez que si vous faites un ravalement simple vous n'avez pas d'aide et vous n'avez pas d'économie d'énergie donc ça revient à temps mensualisé si vous faites un ravalement avec isolation ça peut permettre de déclencher des aides ça permet de faire des économies d'énergie et donc le reste à charge il est de temps et on a même une copropriété qui est dans Paris dans le 12e arrondissement qu'on accompagne en maîtrise d'oeuvre où finalement compte tenu des aides financières ça revenait moins cher d'isoler que de faire un ravalement simple mais donc voilà et donc après on étudie les deux et puis après un audit qui a été réalisé et même après une maîtrise d'oeuvre tant qu'on n'a pas signé les marchés d'entreprise il n'y a rien d'acté et il est toujours possible de dire finalement on a étudié ces deux options on a étudié le ravalement simple on a étudié le ravalement avec isolation et on décide en fait de ne pas faire l'isolation parce qu'on se rend compte que ce n'est pas pertinent qu'on n'en a pas envie que financièrement ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse et donc on décide finalement c'est bien on l'a étudié ce qui nous a permis d'avoir les réponses à nos questions mais en toute connaissance de cause on se rend compte qu'en fait on n'a pas envie de ça et on préfère se rabattre sur l'autre option est-ce que j'ai répondu à votre question oui c'était très clair très clair merci beaucoup merci Jean-Marie alors je crois qu'il y a d'autres mains levées oui c'est assez rapide je voulais savoir est-ce que un diagnostic comment dirais-je un diagnostic technique est nécessaire pour des bâtiments qui ont été construits en 1956 obligatoire obligatoire est-ce que c'est une obligation de faire un diagnostic énergétique alors vous n'avez plus d'obligation à présent il y avait une obligation pour faire effectivement un si c'était du chauffage collectif un audit avant et si vous aviez plus de 50 lots avant avant 2017 au jour d'aujourd'hui la date étant dépassée vous n'avez plus d'obligation et là ce que l'on essaye de vous montrer à travers cette présentation c'est que je vais revenir peut-être au comparatif entre les différentes études c'est que voilà il y a plusieurs études qui peuvent être adaptées si vous souhaitez réfléchir à un programme de travaux donc ce ne sera pas le DPE ce sera tout ce qui sera audit ou diagnostic technique globale et vous pourrez choisir effectivement celle qui est la plus pertinente selon vous en fonction de où vous en êtes en fonction des besoins d'études que vous avez est-ce que vous avez besoin d'études sur le volet architectural est-ce que vous avez besoin d'une analyse précise de la gestion de la copropriété ou non bref sur ces volets là il pourra être enfin c'est ça qui permettra de définir justement quelle étude vous allez vouloir choisir plutôt qu'une autre mais on est vraiment dans une démarche d'aller vers un projet de travaux quelque part la démarche initiale c'est ça et si vous n'êtes pas encore assez mûr il y a la possibilité de faire un bilan initial de copropriété pour commencer à aborder ces questions là et foire émerger des dysfonctionnements ou des problématiques qui là pourraient convaincre ou en tout cas sensibiliser les copropriétaires à aller vers un programme de travaux voilà c'est ça un programme de travaux merci merci beaucoup bonjour donc moi je suis président d'une copropriété sur Garche on a à peu près 140 lots on est une copropriété des années 1960 et nous sommes en train de travailler donc justement sur le ravalement de façade thermique et d'embellissement en sachant que nous avons fait donc un audit thermique un complet et que là actuellement nous avons lancé l'ingénierie financière de manière à accompagner les 140 copropriétaires puis après que nous allons potentiellement voir avec l'ensemble du DTG l'ensemble des architectes pour voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire exactement et comment on peut s'organiser pour aller chercher un ensemble de toutes les aides et un voir comment on peut organiser ça en sachant que on est sur deux ans trois ans d'organisation ma question elle est quand je travaille sur l'ingénierie financière je peux supposer que l'ensemble de la société d'ingénierie financière va nous trouver un ensemble de financement donc potentiellement vous allez faire partie enfin je l'espère en tout cas et savoir si dans ce cas-là elle va automatiquement proposer des DTG un audit global etc. ce qu'on recherche nous sur nos copropriétés en sachant qu'on est à côté d'un bâtiment de France ce qu'on recherche c'est vraiment faire quelque chose de complet puisque si j'ai bien compris en plus il faut atteindre un certain pourcentage d'économie d'énergie pour avoir les aides de l'ANA qui sont très compliquées à avoir globalement puisqu'il y a la chaufferie il y a le dictat de l'extérieur potentiellement le calorifusage etc. donc ça fait quand même beaucoup de choses donc comment on peut être vraiment accompagné pour essayer d'avoir vraiment toutes ces aides et vraiment avoir un accompagnement complet en sachant qu'on n'est pas des professionnels du bâtiment alors en l'occurrence une chose que je n'ai pas forcément bien identifiée j'ai compris que vous aviez déjà réalisé un audit énergétique sur la copropriété donc c'est déjà voilà même si ce n'est pas un audit global ou même si ce n'est pas un DTG c'est déjà une base solide de travail pour construire un projet de travaux le fait d'y associer l'ingénierie financière c'est un élément déterminant pour réussir à montrer l'intérêt d'étudier des travaux plus précisément et donc sauf si il s'avère qu'il y a un manque d'études que ce soit sur des aspects architecturaux ou encore une fois liés à la gestion de la copropriété il n'est peut-être pas nécessaire de faire des études complémentaires et dans ce cas vous avez la possibilité de passer vous directement entre guillemets à l'étape maîtrise d'oeuvre pour la conception du programme de travaux cette seconde étape en fait pour la conception du programme de travaux aura vocation comme l'expliquait très bien tout à l'heure Jean-Marie de Senova aura pour vocation à bien définir de manière très très précise les travaux à réaliser donc le choix des matériaux le choix des systèmes des équipements leurs performances etc de matière à créer un cahier des charges un document de consultation des entreprises qui vous permettra d'obtenir des devis qui seront bien comparables parce que répondant tous au même cahier des charges ok oui et pour si je peux compléter juste un point alors par rapport à l'ingénierie financière je ne sais pas si c'est ça dont vous vouliez parler mais ça me permet de rebondir quand vous avancez sur un projet de rénovation globale et que vous entrez en phase de maîtrise d'oeuvre donc monsieur Ferreira a parlé de ma prime rénové copropriété c'est les aides de l'ANA dont vous parliez qui sont effectivement significatives puisque ce sont des aides qui peuvent se monter à 3750 euros par logement pour en bénéficier il est important donc de enfin c'est nécessaire c'est obligatoire de faire une étude de maîtrise d'oeuvre qui est ce que je vous expliquais tout à l'heure et de faire aussi une étude une mission d'AMO assistance à maîtrise d'ouvrage qui est en fait en même temps que la mission de maîtrise d'oeuvre et qui correspond à grosso modo de l'ingénierie financière et ça c'est effectivement nécessaire de le faire pour bénéficier de cette aide de maîtrise d'oeuvre mais donc là c'est fait en même temps que la mission de maîtrise d'oeuvre donc il n'y a pas besoin de refaire une mission d'ingénierie financière à part c'est-à-dire que quand vous entrez en mission de maîtrise d'oeuvre si vous êtes sur un projet de rénovation globale vous prenez une mission maîtrise d'oeuvre plus AMO et donc là il y a plusieurs manières d'avancer c'est-à-dire que soit il y a des groupements d'entreprises donc là c'est effectivement un architecte un bureau d'études thermiques un ingénieur bâti un ingénieur financier et puis avec quelqu'un qui coordonne cette équipe soit il y a des donc comme nous c'est nos bases des entreprises là qui commencent à apparaître qui sont des entreprises qu'on appelle des maîtres d'oeuvre intégrés et donc chez nous en fait on a décidé d'intégrer architectes maîtres d'oeuvre bâti maîtres d'oeuvre fluide ingénieur financier chef de projet et donc vous avez une équipe pour vous accompagner mais qu'il est important dans tous les cas de veiller à bien avoir toutes ces compétences pour vous accompagner et pour savoir si vous pouvez bénéficier de ma prime manœuvre copropriété puisque vous disiez c'est 35% d'économie d'énergie donc c'est difficile à atteindre potentiellement alors soit vous avez un audit qui a déjà été fait et qui vous a fait ces simulations et donc vous savez ce que vous devez faire ou quels sont les scénarios qui permettent d'atteindre les 35% d'économie d'énergie si vous ne l'avez pas fait ou si l'audit ne vous a pas permis d'identifier ces éléments ce que vous pouvez avoir en tête c'est que l'élément nécessaire fondamental et sine qua non c'est que qu'il y ait un ravalement de façade avec isolation et puis à partir de là il va y avoir des travaux à greffer ça peut être les toitures les planchers bas les menuiseries et puis des travaux sur les systèmes donc que ce soit la ventilation le chauffage mais ça voilà ça vient se greffer et en phase de maîtrise d'oeuvre si jamais ce qui arrive très régulièrement je suis très régulièrement appelé par des copropriétés où elles entrent en phase de maîtrise d'oeuvre elles savent qu'elles ont un projet sur les façades mais elles ne savent pas exactement ce qu'elles vont faire à côté pour atteindre un scénario qui est encore hyper défini à ce stade là et bien là c'est un travail d'affinage et de reprise de ces scénarios et de retravaille avec le projet syndical de retravaille de conception pour arriver à faire ce scénario qui va permettre de déclencher les aides Merci beaucoup Et pour compléter la réponse de Jean-Marie en matière donc d'accompagnement effectivement vous avez des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui vont pouvoir justement réaliser toutes ces études etc sachez comme vous l'a indiqué en introduction Moustapha l'ALEC de Paris-Ouest de la Défense a vocation justement à vous accompagner et à vous aider dans le choix des différentes études à réaliser dans le fait de savoir par quelles étapes il faut passer pour avancer sur votre projet et pour adapter les choses par rapport à votre situation particulière parce que là vous avez vu effectivement des informations un peu générales et globales sur les avantages et inconvénients de chacune de ces études qui sont encore une fois les premières étapes d'un projet de rénovation énergétique et il y en a plusieurs autres après mais en fonction de ce que vous avez déjà réalisé en fonction des études qui sont déjà dans votre tiroir ou en fonction de vos besoins les choses peuvent toujours être adaptées et pour le coup les professionnels de la maîtrise d'oeuvre savent très bien adapter leur intervention à vos besoins à partir du moment où ceux-ci ont bien été exprimés très bien très bien écoutez nous vous remercions beaucoup pour votre participation pour ces échanges intéressants et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine web conférence le prochain thème étant sur les possibilités de financement des projets de rénovation énergétique donc vraiment sur le volet comment financer les projets et pas uniquement spécifiques aux aides très bonne soirée à tous et à bientôt merci beaucoup merci à bientôt au revoir au revoir